Donc, qu'abord, nous allons essayer de nous répondre à des questions de vous. Donc, les questions sont la différence entre une réaction région sélective, stéréo sélective, et voilà, stéréo spécifique. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer de nous voir la différence entre ces trois types de réactions, stéréo spécifique. Donc, les questions sont la sélection. On a un aspect specific, donc on va chercher tous les termes en plus d'eau. Comment est-ce qu'il y a les trois types de réactions ? Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer. Donc, je trouve qu'on a une réaction région sélective, région, caténie, région, la région sélective, caténie, la sélection. Donc, une réaction région sélective, c'est une réaction qui sélectionne une région bien déterminée. Ok ? Donc, on a un exemple d'une réaction région sélective. Exemple. Indi, un alcène qui contient deux carbons. Voilà. L'une est plus substituée, l'autre est moins substituée. Donc, l'une est plus substituée, l'autre est moins substituée. Donc, il y a une qui connaît le choix d'attaque entre deux carbons. Donc, voilà. Alors, on a une réaction région sélective, c'est une réaction qui sélectionne une région bien déterminée. Par exemple, l'une est plus substituée. Par exemple, l'une est plus substituée. Par exemple, l'une est plus substituée. Donc, on dit que cette réaction est une réaction région sélective. Voilà. 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 Donc, cette réaction. Voilà, cette réaction est région sélective. Pourquoi? Donc, région sélective, car il choisit une position, il y a la région bien déterminée, si il n'y a rien, tout simplement. D'o Avant, la réaction est halls région sélective. La réaction est région sélective, elle peut dire qu'il y a la région, c'est une réaction liking sélective. Alors qu'onadomora, on va faire la réaction change, quand on sait hourlyięcy, tu sais à cette réaction ou bien réaction stéréo-selective oui, t'fadl prouf, on est là, on essaie de réaction réjoris selective on a dit qu'il se l'a été récdé marcovnikov ou est-ce qu'elle n'a pas à la gaza ? non, on est-ce qu'il ne a pas à la marcovnikov il y a qui a donné la réjol selective ou est-ce qu'il ne a pas à la marcovnikov non, il choisit une position qu'il a de la marcovnikov c'est à la marcovnikov Lorsqu'on parle de la région sélectivité, on parle de la région sélectivité. Lorsqu'on parle de la région sélectivité, on parle de la région sélectivité, on parle de la région sélectivité. Lorsqu'on parle de la région sélectivité, on parle de la région sélectivité, on parle de la région sélectivité, on parle d'un état sélectivité. Donc, dans cette situation, il y a même Z-Safe ou bien anti-z-Safe. OK. Alors, il y a d'échoir une région bien déterminée. C'est clair maintenant ? Pour vous, je vais vous montrer une petite vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo de Markovnikov et de Markovnikov. Je vais vous montrer une vidéo de Z-Safe. Je vais vous montrer une vidéo de Z-Safe ou une autre vidéo de Z-Safe. Il y a une vidéo de Markovnikov. Je vais vous montrer une vidéo de la région. Je vais vous montrer le carbone le plus substitué ou le carbone le moins substitué. Donc, le choix entre deux carbons, un carbone noir, un carbone rouge et un carbone vert. Je vais vous montrer une vidéo de Z-Safe ou une région bien déterminée. Si la réponse est oui, donc la réaction est région sélective. Donc, le choix entre deux carbone noir, un 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 carbone noir. Et là, je vais vous montrer une vidéo de Z-Safe ou une carbone noir. Le plus substitué. Donc, le plus substitué. Et voilà. Donc, le plus substitué. Donc, c'est région sélective. Il obé à la règle de Markov. Il respecte la règle de Markovnikov. C'est possible d'être une autre chose qui respecte la règle de Markovnikov. C'est la même chose. Le problème, nous, c'est qu'on va dire ce que c'est région sélective. C'est qu'on va dire la position qui va s'attirer à la règle. C'est la position A ou la position 2. La réaction de Z-Safe ou anti Z-Safe, c'est qu'on va dire ? C'est qu'on a une seule à l'alçane. C'est qu'on a une seule à l'eau d'arrivée à l'eau d'arrivée à l'eau génie. On a qu'on a un état d'arrivée à la règle de Markovnikov. Donc, je vais poser la question. Nous allons mettre la double liaison afin de tout qu'on a une seule à l'eau. C'est une base OH-. À la main, on va mettre la base OH-. On va mettre la base OH-. On va mettre l'eau d'arrivée à l'eau de Markovnikov. Donc, on peut voir la position de la double liaison. Donc, on peut voir la position de la double liaison. Et on peut voir la position de la double liaison. donc dans ce cas, on peut choisir la région on peut choisir la région c'est sélective il vient la région sélectivité c'est bon, c'est la région sélectivité dans le cas d'abord, il n'y a pas d'autres questions on peut dire oui, c'est bon alors, si il n'y a... oui, t'fadli exactement, donc, il y a une réaction région sélective c'est clair d'accord d'abord, on va dire la région sélectivité et la région sélectivité c'est bon, l'exemple de l'éternel majoritaire ouat-tani ah oui, ouat-tani très bien, ouat-tani parce que c'est le plus substitué donc, s'il vous plaît le majoritaire, monsieur, ouah c'est le majoritaire donc le majoritaire c'est la règle de Zaytsef donc l'éternel le plus substitué majoritaire, moi donc, à l'éternel, oui, t'fadli c'est la règle de Zaytsef c'est la règle de Zaytsef c'est la règle de Zaytsef c'est la règle d'un il n'est pas oui bon 5 Il y a ainsi qu'elle retourne au registrant Non, je ne veux que tu ne sais pas Je ne veux que tu ne sais pas Bien, je ne veux que tu ne sais pas Je ne veux que tu ne sais pas Effective la suivante, je ne veux que tu ne sais pas Je n'ai pas eu un é daylight Pour moi, je ne sais pas C'est parti Je vais en faire uneorse Du coup, je ne sais pas Et puis je ne sais pas c'est tout le problème. Alors, il y a une base, une base, c'est une base. Donc, il y a toujours, il y a l'hydrogen. Donc, il y a l'hydrogen, qu'est-ce qu'il y a l'hydrogen? H12, il y a l'hydrogen, il y a l'hydrogen. Quand il y a l'hydrogen, il y a l'hydrogen, il y a l'hydrogen. Donc, quand il y a l'hydrogen, il y a l'hydrogen, qu'il y a l'hydrogen. C'est un rejection d'élimination. Donc, si il y a l'hydrogen. Il y a l'hydrogen. Il y a l'hydrogen. Il y a l'hydrogen. C'est une ramasse a l'hydrogen. C'est un trait de l'hyper. En Aoic, il y a l'hydrogen. Qu'est-ce qu'il est ? Tout à l'a ? Tu peux l'adaptation d'éducation? donc la liaison à l'attaché et à l'attaché et à l'attaché donc dans cette situation voilà donc on peut savoir qu'on est le plus substitué donc comment on peut dire qu'on voit sur l'alcine et qu'on voit sur l'alcine donc c'est l'alcine qui est secondaire donc c'est l'alcine qui est primaire c'est clair ? donc le plus substitué c'est l'alcine majoritaire donc c'est une réaction région sélective alors s'il n'y a pas d'autres questions nous allons passer à la différence entre une réaction stéréo spécifique oui une réaction qui n'est pas région sélective donc c'est l'alcine on a un exemple d'une réaction qui n'est pas région sélective c'est l'alcine maintenant c'est l'alcine 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 c'est un élcine donc c'est à tout est-ce qu'il y a une différence ici oui il y a un plan de symétrie au sein de br2 donc qui annule il y a la région sélectivité il y a un plan de symétrie donc il y a la région sélectivité un autre exemple, il y a un chapitre des alcanes l'hydrogénation des alcanes c'est une réaction qui n'est pas région sélective, c'est bon c'est bien, donc on va passer à la différence entre la réaction stéréo stéréo sélective, stéréo spécifique ça l'y a d'abord ma région sélective donc un deuxième stéréo sélective, mais un stéréo spécifique voilà, on s'arrête avec le paragraphe, c'est très intéressant un mécanisme de réaction est stéréo spécifique si le résultat dépend donc si le résultat dépend de la stéréo chimie de réactif donc si le résultat dépend de la stéréo chimie de réactif soit parce que la stéréo chimie du produit en découlera soit parce que le mécanisme nécessite un arrangement spatial particulier voilà, des atomes impliqués dans un produit à stéréo chimie particulière et ne fonctionnera pas autrement donc on va s'arrêter donc on va s'arrêter avec un exemple on va s'arrêter avec ce paragraphe donc voici un exemple donc le mécanisme de la substitution nickelophile SN2 cause une inversion de la stéréochimie est stéréo spécifique alors que le mécanisme SN1 ne l'est pas si une réaction de substitution donc la SN2 est stéréo spécifique ou SN1 est non si une réaction de substitution ne donne pas une inversion totale c'est là qu'il y a une compétition entre deux mécanismes si une réaction de la stéréochimie dépend de la stéréochimie du réactif de départ donc on a une réaction qui est stéréo spécifique SN2 SN2 est une réaction stéréo spécifique donc je n'ai qu'un coup de la stéréo spécifique la hdou ma il a qu'un a un composé de la stéréochimie dans les mécanismes du réaction de la stéréochimie ch3 c2 c2 h5 c2 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 c5 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 On va maintenant d'envoyer un nucléophile SN-. On va maintenant d'envoyer un mécanisme SN2. Comment est-ce que l'on va être à l'aide de SN- ? Comment est-ce qu'on va attaquer la molécule ? On va attaquer la molécule avec le côté... Voilà, très bien. Une fois que l'on va attaquer la molécule SN-, on va attaquer la molécule. Donc le mécanisme qui passe par état de transition, donc ce n'est pas la peine d'entrer dans le mécanisme réactionnel. Mais ce qui nous intéresse est que l'on va attaquer en arrière. Donc on va attaquer la molécule SN-. Donc l'on va attaquer la molécule SN-. CH3 plus C-. Voilà, jusqu'à la prochaine, j'ai déjà hitté l'étonio un vidéo qui a proposé le mécanisme, qui a proposé le mécanisme. Ah, le mécanisme de la taxi. je ne sais pas où je coule comme je te le dis. Ah, voilà, qui a proposé A, B, C, D. C'est bon ? C'est bon ? Donc là, on va attaquer ce qu'on appelle une inversion. Une inversion. Une inversion. La configuration électronique. La configuration absolue, pardon. Donc on a un carbone asymétrique. Donc le clore en de l'île numéro 1. Hada en de 2. Hada en de 3. Donc l'1, l'2, l'3. Voilà donc ça va nous donner la configuration R. OK ? R. Donc il y a j'y nous donner un autre exemple, le produit final. Hada en de 1. Hada en de 2. Hada en de 3. J'y ai la configuration ici. C, C, S. R. Donc là, on l'aise avec moi. On l'aise avec moi. On l'aise avec la configuration R. On l'aise avec S. On l'aise avec moi. On l'aise avec moi. Le s'est passé avec moi. On l'aise 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 avec moi. Il y a toujours ce qu'on appelle une inversion. Une inversion. Une inversion. Un inversion de Walden. Walden, c'est un chimiste. Une inversion de la configuration. Donc, cette inversion, qui est l'inversion dans le métal, on l'aise avec moi. Conclusion, une réaction stéréo spécifique si, deux points, la stéréochimie du réactif ou la stéréochimie du produit dépend de la stéréochimie du réactif, tout simplement. Si la stéréochimie du produit dépend de la stéréochimie du réactif. Si la stéréochimie du réactif dépend de la stéréochimie du réactif, c'est une réaction stéréo spécifique. C'est un exemple spécifique, c'est une réaction stéréo spécifique. La réaction stéréo spécifique n'est pas une réaction stéréo spécifique. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'âge de m'aim. Je vais juste dire les expériences. La première expérience, c'est H3, H, C2H5. Supposons que cette réaction est SN1. C'est un nucléophile. Changer un peu. ça fait 1, 2, 3, donc la configuration électronique, c'est R. donc c'est une clé de la clé de l'écriture de la clé de la clé de la clé de l'écriture. je peux l'envoyer OH- et je peux l'envoyer de l'autre à votre avis si je change la configuration je vais changer oui si on change la configuration de produit de départ est-ce que la configuration de produit va changer non très bien donc même on va trouver le même résultat ok il n'y a juste des configurations différentes qui a terminé le même résultat conclusion SN2 SN1 n'est pas stéréo spécifique ok ok donc SN1 n'est pas une réaction qui est stéréo spécifique ce qui est de dire l'est il a juste suffit de votre réponse car si très bien voilà car si on change la configuration ou la stéréochimie généralement du réactif la stéréochimie de produit ne change pas la stéréochimie du produit ne change pas voilà donc هذه la réaction stéréochimie aussi non parce qu'on n'a pas de région à choisir 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 la région à choisir la carboxation la carboxation est clair et c'est une seule région parce qu'on n'a pas de région à choisir la 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 commune La मa Kana d'Roz k determines internet Namiketa Sma's la position Que's mala Geometry Ok fait qu en Golo Katsch kn ne la position de Golo Mais qu'on-de-Asikan чne ya la position y el Mode Femmti ? Fa ja l le fait moi salin elle a c'est une position Anna Cet une autre position si tu n'as pas chair la place Femmti ? biDûj ar C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'elle n'est pas négative ? Oui. Oui. Oui, l'émission va avoir la réponse. Ce sont deux archées. l'émission va avoir la réponse pour le S L'émission va avoir la réponse. Nous avons des archers. Ça se trouve maintenant. C'est clair ! ça va aller là. Estéérogé l'ésterreich. Tu n'es pas a écrit le milieu locale. Esté décorré par l'émission. C'est bon, tu sais que ça ne va pas changer. C'est ce qui est ? On a donné la même résultat. Dans SN2, on a éclaté le R, on a éclaté le S. On a éclaté le S, on a éclaté le R. Donc on a éclaté le stéréocheymique différent qui a éclaté le résultat différent. C'est ce qui est à éclaté le résultat. Alors, on va commencer à écrire ce que c'est le stéréo. La stéréo-selectivité. Donc, on a éclaté un autre exemple d'une réaction qui est stéréo-specific. Il y a une réaction qui est dans le chapitre de l'Élysée d'Alcène. Si on a éclaté le cours, on a éclaté le cours. On a éclaté la réaction de l'Élysée d'Alcène. Donc, qu'est-ce qui est la réaction de l'Élysée d'Alcène ? Qui est une réaction de l'Élysée d'Alcène. On a éclaté le R. On a éclaté le R. là. On a fait un an à l'accent comme ça. C'est un an à l'accent qui a été un diane. Ok. On a fait un autre composé qui s'appelle le dien au fil. Dien j'ai dit que ça signifie 2. N que ça signifie 2 double liaisons. C'est ce qui s'appelle le dien au fil. Donc, laissons avec nous. Comment est-ce que tu as-tu qu'a dit la réaction? Tout simplement. On va s'appeler les eaux. Laissons avec les liaisons. C'est ce qui se passe. On va marcher de la réaction. Laissons avec les liaisons. Les étapes. Laissons avec les liaisons qui sont ici. On va mettre le carbone sur le carbone sur le lit. Donc, on va mettre le carbone sur le carbone sur le lit. Alors, comment est-ce qu'il y a-t-ra l'alizon là-hé ? Je vais marcher avec le carbone l'âchère. Donc, l'achez-vous avec-à-t-ra l'alizon. Je vais marcher avec le carbone l'âchère. Comment est-ce qu'il y a-t-ra l'alizon ? Alors, on va marcher avec le carbone l'âchère. L'achez-vous avec le carbone l'âchère. La vie est-ce qu'il y a-t-ra l'alizon. Non, on va marcher avec le carbone l'âchère. Je vais marcher avec le carbone l'âchère. C'est clair, 1, 2, 3, 4. C'est clair, c'est clair, 1 et c'est clair. Dans un premier temps, comment est la première question ? La première question est que c'est la liaison. Comment est-ce que tu s'appelle ? Le s'appelle Dianophile, c'est que le s'appelle Dianophile, c'est que le s'appelle Dianophile. C'est clair, c'est que le s'appelle Dianophile. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, comment est-ce que tu s'appelle Dianophile ? Je vais marcher à la Dianophile. 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 C'est clair. C'est clair. je vais marcher à la Dianophile. C'est clair. Je vais marcher à la Dianophile. Je vais marcher à la Dianophile. C'est clair. C'est clair. C'est pour cette raison, qu'est-ce que nous allons trouver ? Nous allons trouver un composé comme ça. C'est très intéressant. Donc là-dedans, qu'est-ce que nous allons trouver ? Ce qui n'est pas Franklin, nous allons rendre ce un bon. то ce qui est précis, à l'un, deux, trois, quatre, quatre, quatre. C'est bon. Comment nous allons passer cette chiffre-là ? Donc vous allez avoir une clé de 1 et 2. Hier nous allons résister. Donc l'un ou l'deux m'a t'inquièche. Donc je notera la liaison l'orange. M'achasse عند l'un. Je notera l'deux. L'deux m'achasse عند l'quart. T'affaquer le maïa. Donc elle est qu'elle s'appelle une réaction de cyclisation. Il y a une réaction de cyclisation. Il y a une réaction de cyclisation. C'est comme ça qu'on connaissait le composé. C'est une réaction de cyclisation. Il y a un mécanisme qui est concerté. C'est comme ça qu'on connaissait le concerté dans le cours. C'est comme ça qu'on connaissait la formation de plusieurs liaisons. C'est comme ça qu'on connaissait l'un ou l'un ou l'un ou l'un ou l'un ou l'un. Donc formation de plusieurs liaisons simultanément. Simultanément, il y a une réaction en même temps. Il y a une réaction en même temps. La réaction en même temps, c'est qu'on va changer sa stéréochimie. On va changer sa stéréochimie. Donc, la exhale, c'est qu'on va changer la stéréochimie. Je t'occupe à je vous la Je n'en fous qu'on fait Par exemple, le diane le fôcane ou le diane le tâchisani Le diane le fôcane qui est somme un diane 6 Dans le cas de S6 qui est somme une S6 Les deux doubles liaisons géines dans le même géant Lorsque les deux doubles liaisons sont du même côté C'est ce qu'on appelle le S6 Lorsque les deux doublisons sont deux parts et d'autres Il y a deux côtés différents Qu'est-ce qu'il y a le diénofile ? On n'aura pas de réaction On n'aura pas de réaction La réaction dépend de la stéréochimie du réactif de départ Donc pas de réaction Donc là on va voir la conclusion Parce que le trans est stable Le diéno est instable Le cis est instable On peut savoir que c'est instable C'est tout qui est très bien Même si c'est conflit sur le Facebook Bien, dans le consuming Le diénofile Ou non plus On n'aura pas de réaction D'in Bernon Le deénofile Le d'in Bernon L'in Bernon Est- mez-hn Maintenant je vais vous dire que c'est un peu de 6. Pourquoi vous avez dit ceci ? Il y a des électrons. Tout l'électron est chargé négativement. L'électron chargé négativement. Le moins, comment est-ce que vous avez besoin ? Non, c'est un peu de réplation. Donc, comment est-ce que vous avez besoin ? Comment est-ce que vous avez besoin ? J'ai besoin d'être le plus de réplation. L'énergie a plus de réplation. Donc, l'énergie a plus de réplation. Et maintenant, l'énergie a plus de réplation. L'énergie a plus de réplation. Et l'énergie a plus de réplation. En effet, les éléments qui sont incréables. Vous avez une réplation. beaucoup. Je vais vous dire sur ce qu'il n'a pas été fait. Il n'a pas été créé. Il n'a pas été créé, c'est le cas qui est fait. Il n'a pas été créé. C'est beaucoup plus. Par le lien de l'alimentaire, comme le trans, par exemple. J'ai vu le trans qui n'a pas été créé. Le électronisme. Le maximum possible. C'est un certain même possible. Il n'a pas été créé. Il n'est pas été créé. Donc, il n'est pas stable ils sont moins moins réactifs mais qui ne t'affaile plus c'est pour cette raison le trance réagit le trance ne réagit pas et le 6 il réagit donc de ce qui est qu'on peut faire qu'on peut changer la stéréo-chimie de l'o-réactif qu'on peut entrer sur le maser de l'o-réaction et ces réactions qui s'appellent sur la stéréo-chimie de l'o-réactif qui s'appellent des réactions stéréo-specifiques c'est ce qu'on peut voir dans la conclusion donc cette réaction est quoi est stéréo-specifique stéréo-specifique pourquoi car la possibilité de la réaction dépend de quoi dépend de de la stéréo-chimie très bien de la stéréo-chimie nous avons la géantinette spécifique qui est-ce qu'on peut spécifier une stéréo-chimie bien déterminée ce qui est la stéréo-chimie qui est-ce qu'on peut spécifier de la réaction indique c'est la stéréo-chimie S6 tout simplement comme ça nous avons la réaction stéréo-specifique et maintenant si il n'y a pas de question nous allons passer à la définition la chine la réaction stéréo-selective ce qui est la réaction de la réaction de la réaction est-ce qu'on peut toujours à la réaction de la réaction est-ce qu'on peut toujours sur le déai de ma qui est la réaction et ce qui est-ce qu'on peut , nous avons un défi la réaction Et on peut faire un projet de stéréo, mais on peut faire un projet de configuration absolue de l'art de l'entreprise. On peut revenir sur la configuration absolue. Et on peut faire un projet de configuration absolue. Exactement. C'est une affaire qui est terminée. Et on peut avoir vu que ça se passe par un projet de stéréo-chimie. Et on peut avoir eu un projet de conclusion. C'est bon. Alors, nous allons passer maintenant à la réaction stéréo sélective. Faites que nous fassons de ce qu'il y a la réaction stéréo specific. Donc, c'est une deuxième deuxième note. Donc, nous allons passer maintenant à la réaction stéréo sélective. C'est un cours de la chimie organique. Alors, nous allons passer maintenant à la réaction stéréo sélective. Nous allons passer maintenant à la réaction stéréo sélective. Et maintenant, nous allons passer à la réaction stéréo sélective. de la thermodynamique. Alors. Monsieur Tauquit Dramadana, il y a de l'hier. Ouah Tauquit Dramadana, n'a quitté un discuté avec le groupe, pour voir ce qu'on est compatible avec les gens. Et on t'occupe à l'Allah. Vous n'avez pas vu, les fonds qui ne sont pas dans les affaires ? Non, on n'a pas à comprendre, mais on n'a pas vu le cas, pas à l'hier, mais on n'a pas vu le cas de l'homme, mais au maximum de la concentration. On va s'assurer qu'on est en train de faire un boulot en plein temps, un homme humain, et on est dans le cas, et on est en train de faire. On va parer un dit, donc c'est un lien que j'ai à l'page d'ailleurs donc c'est plutôt qu'à la m'évoquer si, on va voir un lien qui est par qui, C'est le service qu'on a fait, une question de nom ! parce que la façon de ce qui est qu'on n'a pas mal donc, on s'en va dire sur la question de ce sens donc on va voir ce qu'est que c'est le service qui est le dernier donc j'ai une réaction stéréo sélective là j'ai eu un réaction stéréo dans la région sélective j'ai eu un réaction stéréo c'est de sélectionner une stéréo chimie bien déterminée et je vais faire un réaction j'ai eu un exemple donc la définition c'est une réaction qui sélectionne une stéréo chimie bien déterminée donc une stéréo sélective je vais faire un produit qui ne va pas se faire comme il ne va pas se faire un réactif un exemple il a eu un réaction d'addition de l'hydrogène de l'hydrogénation de l'halsène donc l'addition de h2 en présence d'un catalyseur par exemple le palladium R1 R2 R3 R4 je suis un peu car l'addition car l'addition on a les deux hydrogènes qui attaquent la molécule du même côté ok je suis un peu attaqué au fait d'un catalyseur donc c'est un attaque il s'agit d'un attaque du même côté ok il y a 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 l'addition du même côté je vais nous allons former deux hydrogènes du même côté c'est bon donc il y a les deux hydrogènes dans la même position ma chiffre la même position elle est née du même côté donc R3 R4 R1 et R2 donc ce produit d'un point de vue stéréochimique s'appelle le 6 ok s'appelle le 6 6 je ne sais pas que c'est ni 6 les deux hydrogènes sont du même côté cette addition s'appelle une addition sine ok c'est une addition sine c'est une sine addition la addition sine je ne sais pas que c'est ni l'addition la sine addition sine addition signifie les deux 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 attaquent la molécule du même côté ok c'est une sine addition et donc là nous nous Donc je sélectionne une stéréochimie qui est bien déterminée. Je sélectionne une stéréochimie. Donc c'est une réaction stéréo-sélective tout simplement. Un autre exemple. C'est mis au exemple 2. Déjà, nous devons aller. On est dans le marqueur. Je suis dans le système de trans. Maintenant, nous devons aller à l'alcène. Le même alcène. R1, R2, R3, R4. On change les deux hydrogènes par R2. Donc, nous devons aller à l'alcène. Je ne sais pas. Je vais aller à l'alcène. Je vais aller à l'alcène. Je vais aller à l'alcène. Je sélectionne une stéréochimie bien déterminée. D'où il vient le nom stéréo-sélective. C'est bon ? Donc, c'est une transe. La ex-diais 6. C'est une transe. Les deux BR sont deux pares et d'autres. Deux côtés différents. Donc, j'nous que c'est un mécanisme qui est un anti. C'est un anti. C'est un anti-addition. J'nous y a la définition de l'anti. Voilà. Anti-addition. Les anti-addition, que ce n'est un aller-deux BR, attaque la molécule dont deux côtés différents. Deux côtés opposés. C'est un opposé. 1-le-fouc, 1-le-sext. D'où le-ménage d'il anti-addition. Donc, j'ai dit, c'est une réaction stéréo-sélective. Conclusion, une réaction stéréo-sélective. C'est une réaction qui est une sélection stéréochimie bien déterminée. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? J'espère que nous devons être en réponse à ces trois questions fondamentales. Les gars, vous allez voir qu'ils vont avoir des questions sur le cours. Donc, oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai. La molécule est la macchan stéréo-sélective. La molécule est la macchan stéréo-sélective. Elle est obligatoire d'être déterminée stéréo-sélective. on va essayer de faire un réfrigé de cette 3ème Vot, c'est quoi ? ça va bien, c'est ce qui est est-ce que ça ? tu peux écrire un truc parce que la possibilité de retomation de l'alcool n'est pas ce qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est ce qu'il y a une la possibilité de retomation du mentir va-t-ce qu'elle va-t-ce acheter ou n'est pas The endlich Non, ce n'est pas une relation avec la Stereochimie. Non, ce n'est pas une relation avec la Stereochimie. Non, ce n'est pas une relation avec la Stereochimie. Non, ce n'est pas une relation avec la Stereochimie. Non, ce n'est pas une relation avec la Stereochimie. Non, ce n'est pas une relation avec la Stereochimie. 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 La Stereochimie est la Stereochimie du réactif. Ce n'est pas une relation avec la Stereochimie. Ce n'est pas une relation avec la Stereochimie. bien déterminé. Stereo Selecciv can hdra'la la Stereo Chimie d'yelash. D'yel lobe produit ha kifash khusso ykun. Kai, il-natige d'yel t'a fa'al. Ouajio Seleccivite can hdra'la la Position. Y'ni ha fiin khusso ykun. B'challa glottu Stereo, katgul l'hha kifash dair. Donc, kana canjawabu ala sueal kifash. Comment? Canjawabu ala sueal comment? Ouaj 6 ou l'atrans? Ok. Régio Seleccivite can hdra'la. Quelle Position? Ok. Dans quelle ou là sur quelle position? Ouaj le carbone le plus substitué. Ou là le moins substitué. Voilà, donc, à d'awal farqma bin régio Selecciv, Stereo Selecciv est stereo spécifique. Et donc, j'espère que nous fâmes que nous avons bien la différence à la fin de la taille. Sarah, Salimah, Mreem, Monsif, Nia, Hamza, Farah, Hinde. J'espère que tout est clair. Alors, sinon, on va passer et nous allons continuer à la solvant. Léané, dans le sens qui nous avons mis en place, nous allons d'aider à la réaction SN1 et SN2. Et comment est-ce que nous avons la réaction? Et nous allons l'exemple de la taille. Donc, d'abord, nous allons d'aider à la nature de la solvant et d'aider à la réaction. Donc, on va mettre la nature de l'essolvant. On va faire un résumé de l'essence. On va faire un peu de différence. La différence en général entre SNA ou SN2. Donc, quelle est la différence entre SNA et SN2 ? Alors, d'abord, on va mettre la mécanism. Il faut que je ne soit pas de différence entre la mécanism. Alors, on va essayer de faire un peu de différence entre SNA. Donc, comment est la mécanism de la SN2 ? Il y a une une carbone qui n'a pas à l'eau. Là, on va faire, voilà, la place de l'arbre de l'essence. Qui est-ce qui est R1, R2, R3 ? On a qui est-ce qui est-ce qui va quitter la molécule ? Donc, voilà, on va mettre un nucléophile. On a mettre un solvant. Je vais faire un solvant. Le mot d'hérité. Solvant, le mot d'hérité. Solvant qui va se faire un solvant. On va mettre un solvant. Donc, solvant qui va se faire un protége. Et là, on va mettre un solvant qui va se faire un protége. On va mettre un solvant qui va se faire un mécanisme. Donc, le mécanisme qui va se faire un coup. Dans un premier temps, voilà, la polarisation de la liaison CX. Quand on se baigne, voilà, bien sûr, à l'aide d'un solvant qui sert à l'élimination de X-. Donc, une fois qu'il est éliminé le X-, qu'il est formalisé ce qu'on appelle le carbocation. Il y a un intermédiaire réactionnel. O7, ça fait R1, R2. Donc, R1, R2, R3. Plus le nucléophile. Le nucléophile, bien sûr, peut attaquer. Donc, le nucléophile, il peut attaquer le carbocation d'un juge joué. Donc, il peut attaquer le carbocation d'un juge joué. Qui, en fait, il peut attaquer le carbocation d'un juge joué. Donc, il y a les deux possibilités qui a témoigné, voilà, un mélange des produits. Donc, il peut attaquer le carbocation. Voilà, la taquette de l'arrière. Il ne peut attaquer le carbocation d'un juge joué. Il peut attaquer le carbocation d'un juge. Il peut attaquer le carbocation d'un juge. Il peut attaquer le carbocation d'un juge. Et voilà, bien sûr, la différence de pourcentage, 50%. Voilà, le même pourcentage, 50%, 50%. C'est ce qu'on appelle, voilà, C'est ce qui a été créé. Et voilà, c'est ce qui a été créé. C'est ce qui a été créé. Donc, c'est ce qui a été créé. C'est un mélange. Un mélange. Réalisé. Donc, SN1, tout simplement. C'est un mélange. Réalisé. Il faut décrire le mécanisme SN1 qui est en deux étapes, qui est en deux étapes, qui est en deux étapes, qui est en deux étapes. Voilà, donc, qui a tenu à la fin un mélange racimique, qui a tenu bien sûr un mélange racimique si j'ai un carbone qui est asymétrique. Mélange racimique, le carbone, le carbone, asymétrique. Voilà, d'un point de vue cinétique, la vitesse de la réaction, V égale K, une constante de vitesse. Voilà, donc, pardon, vers la concentration de Rx. Il ne dépend pas de la concentration de nucléophil. Ainsi, il n'a d'abord le mécanisme SN2. SN2, tout simplement. Il n'a d'abord le carbone, qui est en deux étapes, qui est en deux étapes, qui est en deux étapes. Et donc, voilà, le mécanisme passe par un intermédiaire réactionnique, qui s'appelle l'état de transition. Qui est en deux étapes, qui est en deux étapes. Donc, dans l'état de transition, la liaison mobile carbone nucléophile, qui est en deux étapes. L'état de transition, ou marchale de l'intiqual. Donc, il n'a d'abord le mécanisme SN2, qui est en deux étapes. de transition. Voilà, la stéréochimie de produit dépend de la stéréochimie de réactif. C'est-à-dire une inversion. Donc, il n'a d'abord le mécanisme SN2, qui est en deux étapes. Il n'a d'abord le mécanisme SN2, qui est en deux étapes. Donc, il n'a d'abord le mécanisme SN2, qui est en deux étapes. Il n'a d'abord le mécanisme SN2, qui est en deux étapes. Il n'a d'abord le mécanisme SN1, qui est en deux étapes. Il n'a d'abord le mécanisme SN1, qui est en deux étapes. C'est très intéressant. SN1, qui est en deux étapes. Ou SN2, qui est en deux étapes. Chaque l'élève, seul produit, seul étapes. Il n'a d'abord le mécanisme SN2, qui est en deux étapes. Un étapes, c'est différent d'une étape. Faites attention. Donc, il n'a d'abord le mécanisme SN2, qui est en deux étapes. Il n'a d'abord le mécanisme SN2, qui est en deux étapes. Formation de carbocation. Formation de carbocation. Faire passage par étapes de transition. Mélange rassimique. Mélange rassimique. Faire une inversion. De configuration. Voilà. Donc, c'est le résumé de SN1 avec SN2. Est-ce que c'est clair ? Je regarde la différence. Est-ce qu'on se mettra une étapes du l'écoute ? On se mettra une étapes de transition. Mais c'est une autre étapes de la chimie. C'est une étapes du module encore. C'est une autre étapes de la chimie. C'est une élève, c'est une étapes de transformation. C'est une étapes de la célèbre d'une étapes de la chimie. C'est une é technologie SN2. C'est une épanhe de l'écoute. C'est l'écoute des étapes de la chimie. C'est bien sûr qu'on peut nous débattre ici. Donc, V sur K fois Rx ici. Et ici, V sur K fois Rx fois la concentration du nucléophil. Donc, c'est l'expression de vitesse. Donc, c'est l'expression de vitesse, c'est qu'on peut faire. Dans l'expression de vitesse, c'est l'expression de vitesse. C'est l'expression de vitesse. C'est l'expression de vitesse. Il y a deux molécules. Donc, c'est SN2. Je vais vous dire, l'expression de vitesse. Oui, s'il vous plaît. Un inversion de configuration est un stéréo-spécifique. Un stéréo-spécifique. C'est une inversion de la configuration. Il y a un stéréo-spécifique qui est un stéréo-spécifique. la configuration de la reactive qui change le la configuration de la producte. D'oie le sable qui est de l'analyse. Stereo specific. Donc j'ai l'analyse de la vitesse pour ne pas de la question. C'est la signification de la reaction. La signification. Signification, c'est le sérif de la réaction. Donc je vais vous poser ce qui s'est passé la sérif de la réaction. Je vais vous mettre le facteur qui influencent la vitesse de la réaction quand d'où voilà un décès d'il a ou quand d'où fait ce qu'art il m'a dit ce qu'il a fait ce qu'il a dit 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 conclusion lorsque j'augmente la température j'augmente la dissolution j'augmente la vitesse c'est la même chose lorsque j'augmente le sucre j'augmente également la vitesse de la réaction lorsque j'augmente la quantité de café j'augmente la vitesse de la réaction alors là on a la signification quand il a dit ce qu'il a dit ce qu'il a dit c'est 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 qu'il a dit ce qu'il a dit Donc, il y a des paramètres qui influencent la vitesse. Les chimistes l'apprent qu'il y a un composé AB. L'apprent qu'il y a un composé AB. Lorsque j'augmente la quantité de A, j'augmente la vitesse de la réaction. Donc, la vitesse dépend de la concentration de A et ne dépend pas de la concentration de B. Dans une autre expérience, on a un élément A' plus B'. On a un élément AB', par exemple, A' et B'. On a un élément A' et B'. On a un élément A' et B'. Donc, la vitesse est en conclusion. On a un élément A' et B' On a un élément A' et B' Donc, V égale K fois la concentration de A fois la concentration de B. C'est bon. Donc, la vitesse est en lien avec un seul molecule. Ou un seul. Donc, il y a un S1. OK ? 1, c'est une molecule. Et là, S2, c'est deux molecules. Donc, nous nous l'avons de faire. Alors, ce n'est pas ceci dans notre situation ? C'est le réactif R. Et on a un glyphyl. Donc, les autres. On a un lui-même. Et avec la vitesse de la série de la série. On a une tombe. Et on a un élément A' Il y a unélément B. On va avoir un réactif R. Et on va avoir un réactif R. Et on va avoir un réactif R. Et on a un glyphyl. Et on a un réactif R. Et on va avoir un réactif R. Et on va avoir un réactif R. 2. OK. Plus X. 3. 6. 7. 9. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 13. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. est-ce que c'est un échec de sna ? Je veux dire, c'est un échec de sna ? C'est clair ? Oui. C'est bien. Alors, d'abord, nous allons ouvrir le solvon. Avant de nous ouvrir le solvon, nous allons ouvrir le solvon. Nous allons ouvrir le solvon, qui nous a mis ennuis. Nous allons nous ouvrir le solvon. Nous allons ouvrir le solvon. Il y a beaucoup de questions. C'est ce que je sais, je vais travailler dans le solvon. Donc, je vais vous montrer le facteur qui permettent de favoriser un mécanisme par rapport à la nature. C'est ce que nous allons ouvrir. Chancé un mécanisme. SN1 ou la SN2 donc c'est ce que nous allons voir donc ce que nous mettons à des facteurs qui influencent la signification de la réaction ou le substrat l'influence de substrat je crois que c'est donc le substrat le substrat tout simplement c'est que le R il est à faire X la nature qui fâche d'ailleurs le substrat l'influence de substrat le substrat tout simplement c'est ce qui est le substrat c'est ce qui est le substrat le substrat c'est ce qui est le substrat il y a deux types de substrat il existe des substrats R1, R2 là il existe des substrats qui sont tertiaires ok on a une carbocation tertiaire c'est bon là c'est un substrat tertiaire il existe un autre type de substrat qui s'appelle le primer il existe des substrat il existe des substrat il existe des substrat qui est primaire. On veut être qu'il y en a un substrat qui est nullaire. Donc, je connais la différence des différents substrats. Tout simplement, la nature du substrat est une réaction SN1. Le primaire manulaire qui a devenu une réaction SN2. Et ce n'est pas une réaction SN2. On a un F secondaire. Ça dépend de la nature du solvant. Donc, ça dépend de la nature du solvant. Et ce n'est pas une réaction SN2. On a un F secondaire. On a un F secondaire. On a un F secondaire. d'abord, le solvant. Il est simplement, si on utilise le solvant protique quand on utilise le solvant à protique quand on utilise le solvant alors, il y a la différence entre un solvant protique et un solvant à protique et un solvant à protique prot, proton, il y a un proton il y a des solvants qui font l'effet H+, un proton à protique il n'y a pas d'H+, ce sont des solvants qui ne possèdent aucun proton H+. Il y a des solvants qui possèdent un proton H+, maintenant, H2O. H2O, je vais vous dire, c'est un solvant protique ou un protique ? H2O fait H+, ou même fait ? Fait H+, très bien, donc il y a des solvants protiques. qu'il y a des solvant protique. L'oxygène est beaucoup plus électronégatif, donc il charge négativement l'hydrogène, voilà, donc il n'y a qu'un H+, donc c'est un solvant protique. Un deuxième type d'un solvant qui est protique, on ne va pas voir, on va vous dire, on va vous dire, c'est un solvant protique ou un protique. Par exemple, les alcools, R-O-H, les alcools, ce sont des solvant protique ou un protique ? Un protique. Un protique. Un troisième exemple. On va prendre le métal 7 ans. CH3-CO le propanone. Est-ce que le propanone est un solvant protique ou un protique ? On va dire ça. Est-ce qu'il y a des solvant protique ? Oui. Un protique. Un protique. Très bien. Il y a des solvant protique, c'est-à-dire qu'il y a des solvant protique. C'est-à-dire qu'il y a des solvant protique. C'est-à-dire qu'il y a des solvant protique. Je vais vous dire, les hydrogènes sont non polarisées. Ok ? Très bien. Plus proche. Très bien. Où la liaison est covalente. Donc, il y a une liaison qui est forte. C'est une liaison qui est covalente. Qui dit covalente ? Il va dire qu'il est apolaire. Il y a un pôle positif, un pôle négatif. Il y a un proton H+. Et c'est pour cette raison, c'est un solvant protique qui ne possède aucun proton. Un autre exemple. L'initrile. C'est-à-dire qu'il y a des solvant protique. Et d'abord, on va voir la réaction. C'est-à-dire qu'il y a un solvant protique. C'est-à-dire qu'il y a un solvant protique. Alors, on va voir le substrat primaire. Le substrat primaire. Ou la semi-ion, on va voir le tertiaire. Le 1 ou le 1. Alors, quand on va voir le substrat tertiaire ? C'est un carbone lié à 3 zalkyl. C'est-à-dire que c'est H3. C'est de H5. C'est de H7. C'est un substrat qui est primaire. Si on va voir le substrat primaire, on va voir le substrat tertiaire. L'on va voir le carbone. Quand on va voir le carbone, c'est un carbone. C'est un carbone lié à 3 zalkyl. C'est un substrat qui est tertiaire. Puisque ce substrat est tertiaire, à votre avis, est-ce que c'est possible de nous donner un carbocation ou l'ala ? Est-ce que c'est possible de nous donner un carbone lié à 3 zalkyl ? Est-ce que c'est possible de nous donner un carbone lié à 3 zalkyl ? Oui. Donc, il peut nous donner un carbocation qui est stable. Il peut nous donner un carbocation qui est stable. Et puisqu'il est en carbocation stable, Est-ce que nous avons le mécanisme de carbocation ? Est-ce que nous avons le carbocation de SN1 ou SN2 ? Est-ce que nous avons le carbocation de SN1 ? Est-ce que c'est possible de nous donner un carbone lié à 3 zalkyl ? Si vous avez vu un substrat tertiaire, vous avez vu le mécanisme de SN1 ? Est-ce que c'est possible de nous donner un carbocation stable ? D'abord, je vais vous montrer le contre exemple. Alors, il y a le substrat nullaire. Le substrat nullaire. Nullaire 4, il nul. Il nul. Il nul. Il nul. Il nul. Nul. Il nul. Il nul. Il nul. 1 CX. Il nul. Ch3. Donc, je vais vous montrer ce qui est venu là. Là, ce qui est en fait qu'il nul. Il nul. Il nul. Alors, est-ce que c'est possible de former un carbocation ici ? Stable. Donc, je vais vous montrer l'année. Non, ce nul. C'est stable, parce qu'on n'a pas besoin de l'agriculture. Très bien. Donc, il y a une colono en carbocation qui est instable. Qui dit instable ? Il est impossible. Ok. Mais il nul. Si je ne sais pas, il nul. Il nul. Et puisqu'il est instable, donc c'est impossible. C'est bon ? Puisqu'il est impossible, donc même quand je nul. Je nul. Ce nul. Je nul. Je nul. Je nul. ce sera la même chose le premier fait un seul carbone donc il est impossible de nous donner un carbocation alors je vais en haut à l'écone instable qui dit instable il va dire qu'il n'existe pas donc il est incapable de donner un carbocation et puisqu'il est incapable donc même qu'il n'y a pas de SN1 donc il n'y a pas de SN1 donc il n'y a pas de SN2 et c'est pour cette raison que nous avons un mécanisme SN2 voilà donc il y a la nature du substrat d'abord on déroule le secondaire bien sûr il n'y a pas de questions donc d'abord on a déroule le substrat secondaire on a déroule le substrat secondaire donc on déroule le substrat secondaire on déroule le substrat secondaire on déroule le substrat secondaire Donc, cette façon, nous essayons d'utiliser un solvant comme solvant, le H12. Et dans la façon dont nous essayons d'utiliser un solvant, nous essayons d'utiliser un solvant. Par exemple, il y a un solvant H12, ou un solvant, par exemple, l'acétane, comme solvant. Nous essayons d'utiliser un nucleophile. Voilà, un nucleophile quelconque. A votre avis. Je vais vous donner un solvant SN1 ou je vais vous donner un solvant SN2. L'acétane est un solvant aprotique, donc c'est SN2. Et dans la façon dont je vais vous donner un solvant. Puisque c'est SN1, nous allons trouver un mélange racémique. Donc, l'acétane est un nucleophile. Donc, l'acétane est un nucleophile. Voilà, nous allons trouver un mélange racémique. Donc, ici, c'est de H5. Et voilà, donc c'est 50%. 50%. Donc, il s'agit d'un mélange racémique. C'est un solvant aprotique. Je vais vous donner un mélange racémique. Et le nucléophile, il va attaquer du côté opposé. Donc, le nucléophile est un mélange racémique. Donc, une inversion de la configuration. Voilà, donc, il y a 100% du composé. Et voilà. Donc, il y a l'influence du solvant. Et là, tout simplement, il y a un solvant protique qui aide, qui facilite. Il y a un solvant protique. Il y a un solvant protique. Il facilite. Il y a un solvant protique. carbo cation et puisqu'il facilite la formation du carbo cation donc il faut qu'un c'est la carbo cation qu'un derf veille automatiquement il facilite le mécanisme sna tout simplement donc j'espère ce qu'on bon ... alors je m'excuse de la récaration de l'accion je m'avais dit je n'étais pas le cas ... ... ... c'est ce qu'il y a une fois la prochaine fois une fois donc donc s'il vous plaît la prochaine fois une fois tu qu'à l'connexion je suis un gars de sony à l'écho bach na'arraf maintenant qu'on 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 le substrat primaire est un carbocation qui est instable ce qui explique l'impossibilité du mécanisme SN1 donc SN2 ou le qui est possible donc nulle l'air la primaire qui est SN2 maintenant je vais qu'on la nature du substrat secondaire le substrat le solvant le qui est la re réaction faut écrire desstones produits aux poteaux X2 hop Sono pl穏 par exemple le h2o est unOOD qui est discusé la saiton est unwasud qui est des Tous Alors pourquoi est-ce intéressant mémocie il est celle qui soit que l'onages pour areas de pourrait faciliter cela est La formation DLH, DL Carbocation, ce qui explique le mécanisme SNA. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Farah ? Oui, je vais vous demander. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, pourquoi est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Comment est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, s'il vous plaît. ok merci le carbone protique solvon solvon protique qui fait jusqu'à la fois SN1 donc ce n'est pas solvon protique solvon lorsqu'on parle d'un solvon qui est protique protique j'aime prot proton ok donc le solvon protique qui est L H il facilite la formation du carbocation donc il faut qu'on facilite la formation du carbocation donc ça t'a SN1 et la SN1 est l'ébouh d'affaires du carbocation donc donc le carbone secondaire suivant c'est H3 H C2H5 maintenant d'ébouh par exemple le sel donc si pouvons s'ébouh d'un solvon protique un hydrogène qui est chargé positivement donc solvon protique ce n'est pas de protique il faut qu'il y ait l'hydrogène donc maintenant lax 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 hydrogène Donc, c'est la liaison hydrogène. Donc, il facilite la formation de la liaison hydrogène, ce qui facilite la rupture de la liaison CCL et ce qui facilite la formation, en fin de compte, du carbocation. Donc, ce levon protique, il facilite la formation du carbocation. D'accord? C'est clair, s'il vous plaît ? Oui, c'est clair. Alors, j'espère que vous serez de la façon.